Bon, je vais être franc avec vous, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo et je suis assez mécontent des deux premiers résultats. Le premier parce que c'était trop long, et le second parce que j'ai un petit peu jargonné dans l'introduction et je dois m'efforcer de me souvenir que je m'adresse à un panel, un éventail très large de gens dont une grande partie décroche quand les phrases ne se composent pas simplement d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Donc c'est triste, mais je suis un peu gonflé aujourd'hui. Bref, alors la bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour, c'est que ça y est, enfin, nous sommes le 22 mai 2018, l'anniversaire du site est arrivé. 12 ans, 12 ans de mise à disposition de mes désormais fameux, célèbres, worldwide famous séminaires de psychosociologie vulgarisées, contenu inédit, exclusif, sur la façon dont les hommes et les femmes communiquent, diffèrent, s'imbriquent, ne s'imbriquent pas, etc. Alors, l'anniversaire du site, alors vous vous souvenez ou pas, à Noël, ce sont les seuls deux moments de l'année où il y a des offres, Noël et l'anniversaire. A Noël, je vous avais... Nono, notre algorithme, notre petit robot qui calcule l'ermise groupée, avait pété un câble et vous avez doublé l'ermise groupée. Bon, maintenant, je peux vous le révéler, hein. J'étais un peu dans le coup aussi, hein. Nono ne l'a pas fait complètement à mon insu. Alors là, à l'anniversaire, Nono est puni, hein. Nono ne fait rien du tout pour l'anniversaire. Mais, je vous offre un coupon de 12 ans égale 12% de réduction supplémentaire en plus de Nono sur tous les séminaires. D'ailleurs, ils sont tous disponibles et tous débloqués. Ce sont les deux seuls moments de l'année où c'est le cas. Donc, Nono, 12 ans, c'est le titre du coupon. Dans Mat Consulting, dans la case coupon, vous tapez 12 ans. 1, 2, A, N, S. Déjà, vous avez 12% de réduction en plus de toute autre remise en cours. Et en plus, parce que vous faites partie de mes abonnés YouTube et parce que vous avez fait le succès de cette chaîne et parce que nous serons 50 000 cet été et parce que nous serons 100 000 dans un an, eh bien, je vous offre un coupon de 12% en plus. Vous savez, je sens qu'il y en a déjà qui sont paumés, là. Concentrez-vous un peu. 12 et 12, voilà. Nono, toute l'année, calcule votre remise groupée. Mais en plus à l'anniversaire, vous avez 12% parce que c'est 12 ans du site et parce que vous êtes de YouTube, vous avez 12% en plus. Nono, 12, 12, voilà. Donc, allez jouer avec le panier, allez jouer avec l'algorithme de commande, allez mesurer les réductions que vous arrivez à vous décrocher sur matconsulting.fr. Mettez un certain nombre de séminaires dans votre panier. Le coupon 12 ans vous enlève 12% et le coupon YTFAN, comme YouTubeFAN, YTFAN vous enlève encore 12%. Si ça n'était pas clair, eh bien, retournez en CM2. C'est à peu près à ce moment-là qu'on apprend, je crois, les pourcentages et les soustractions. Le courrier des lecteurs du jour et cette histoire de classe sociale. Ah oui, et l'anniversaire, c'est jusqu'au 3 juin, a priori. Attendez, je vérifie mes dates. Nous sommes le 22, ça dure 15 jours. Oui, non, ça dure un peu moins de 15 jours. Ça dure jusqu'à dimanche en 8, dimanche de la semaine prochaine. Donc, jusqu'au dimanche 3 juin au soir. Voilà, donc commencez déjà à mettre des choses dans votre panier et à vous dépatouiller un petit peu de l'algorithme pour voir comment tout cela fonctionne. Alors, François. Le courrier de François, je sais que vous allez vous plaindre si c'est trop long, donc je vous le mets ci-dessous. Je le copie-colle sur le site. Et là, je ne fais que vous le résumer. Si vous en voulez l'intégralité, homme-influence.com, le lien est ci-dessous. Grosso modo, François est un lecteur qui m'a contacté sur je ne sais plus quoi, probablement stéphane-edouard.com pour me parler, pour me dire qu'il a été le confident d'une discussion entre son ex et une amie de son ex. Donc, son ex, semble-t-il, serait le sosie de Louise Bourgoin. Écoute, je serais ravi de voir cela. Il se serait quitté en bon terme. grand bien leur en face. Ils coucheraient parfois encore ensemble. C'est tout à leur honneur. La chair serait faible. Moi, je dis qu'au contraire, la chair est très forte. Et il leur arrive régulièrement d'échanger et de deviser, comme c'est mignon, ils devisent, sur différents sujets. Alors, je ne vous lis pas le courrier comme promis. Ça m'évitera d'ailleurs de m'agacer sur les différentes petites approximations syntaxiques. Elle se plaignait, donc, son ex, le sosie de Louise Bourgoin, avec une de ses amies, d'avoir peu ou pas assez d'opportunités de rencontre. Alors, elle ne pratique pas les sites internet. Et en gros, François, bienveillant, bon enfant, premier degré, leur propose tout simplement de fréquenter le Rotary, le Lions Club, la Chambre économique régionale et autres syndicats patronaux. Voilà. Et il me demande mon avis de sociologue, d'ingénieur sociologue, de psychosociologue, sur les marqueurs sociaux, car il me dit que Christy, en l'occurrence l'ami de son ex, est un peu marquée socialement par son prénom, par ses tatouages, par son métier. Elle est... Alors, comment il l'a appelée, ça ? C'est un start de rire. Alors, elle porte un prénom de pom-pom girl et elle est styliste ongulaire. Donc, bon, en gros, elle fait les ongles, quoi. Elle est esthéticienne, manucure. Elle a l'intégralité d'un bras tatoué. Bon, bref. Donc, il fait, il dresse une espèce de partition, plus, moins, un tableau, crédit, débit, des avantages et des inconvénients, qu'auraient ces deux jeunes filles ou femmes à changer de classe sociale et à fréquenter des hommes apparemment susceptibles de représenter pour elles un panel d'opportunités plus large. Alors, premièrement, François, il est tout à fait anormal que ton ex avec qui tu couches encore, donc qui n'est pas ton ex, c'est simplement la nature de votre relation qui a évolué, il est tout à fait anormal qu'elle évoque devant toi ses autres rencontres. Et il est encore plus anormal qu'elle le fasse un peu sous la, avec comme note à la clé, la complainte. dans un excellent podcast qui avait eu un succès mesuré à l'époque, car la chaîne était moins active, le site avait moins d'influence que maintenant, on était un petit peu au creux de la vague quand j'avais enregistré ce podcast. j'avais rencontré une escorte qui s'appelait Lou. Cliquez sur le lien ci-dessous, si l'aventure l'idée vous tente. Pas de rencontrer Lou, mais d'écouter ce podcast. Et elle m'expliquait que la plus grande faute d'intelligence sociale pour une fille comme elle était d'évoquer ses rendez-vous ultérieurs avec un client en cours. C'est-à-dire que si elle parlait à un client, à un potentiel client, je ne sais pas, le dimanche soir et qu'elle évoquait avec lui un rendez-vous le mercredi ou le jeudi, il était de très mauvais ton, de très 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 mauvais ton qu'elle évoqua un rendez-vous avec un autre client le lundi ou le mercredi. C'était extrêmement désérotisant. Donc, ce que j'essaie de te dire pour commencer, François, c'est que le fait que ton ex, comme tu l'appelles, ressente la liberté suffisante pour évoquer avec toi et devant toi ces futures potentielles rencontres qui n'arrivent pas, fait de toi un peu le candole, dirait Riton, un peu le keuk de l'affaire. C'est-à-dire que tu es doublement keuk, tu es doublement candole, tu l'es une première fois parce qu'elle n'a pas à évoquer d'autres hommes devant toi et en plus, elle évoque d'autres hommes mieux que toi et qui n'existent pas encore. Donc, tu es keuk deux fois et demi à ton insu et tu ne sembles pas t'en rendre compte ce qui tente à prouver que tu as encore un petit peu de chemin à parcourir pour atteindre ma sagesse de vieux singe. Non, je ne ferai pas de grimace. Deuxièmement, François, à l'instar d'un courrier des lecteurs récent où je faisais remarquer à ce lecteur par définition parce que c'est un courrier des lecteurs que les hypothèses qu'il dressait étaient un petit peu théoriques, « Ton idée de changement de classe sociale me paraît pour le moins farfelue voire n'exister que dans ta tête. » D'abord, quand F se plaint, quand F évoque ses limites, ses impérities, quand F évoque les contraintes de l'existence que Sowell appelle le tragique par opposition à l'utopique, l'utopique étant cette capacité à s'abstraire ou à imaginer qu'on s'abstrait des contraintes et le tragique étant ce talent de trouver sa liberté dans les contraintes. Quand F évoque le tragique de sa vie, c'est moins souvent pour trouver une solution que pour ressentir finalement le plaisir de se le rappeler. F pur, « Jeun un peu pour geindre » et pour que son compagnon, sa compagne, son ami gènent en assonance. Donc toi, en apportant une solution pratique, tu n'es pas en assonance mais en discordance avec elle. Donc je crains que ta solution, dont on n'a pas encore vu qu'elle n'était pas viable mais dont on va le voir dans un troisième temps qu'elle n'est pas viable, par définition même, étant non sollicité et en plus de la part d'un keuk, je crains que tu te la mettes où je pense ta solution. Troisièmement, et j'en finirai là parce qu'encore une fois, les contraintes de l'algorithme montrent que dès que la vidéo dépasse 12 ou 14 minutes, tout le monde décroche. Troisièmement, on ne change pas de classe sociale comme on change de chaussettes. J'avais écrit un de mes articles les plus fameux, les plus lus, un de ceux qui ont eu le plus de retentissement sur l'influence il y a une dizaine d'années, s'appelait « On ne déclare pas son amour comme on déclare ses impôts ». Dix ans après, j'ai envie de dire « On ne change pas de classe sociale comme on change de chaussettes ou de culottes ». Le changement de classe sociale, c'est l'affaire d'une vie et il suffit de puiser un petit peu dans la mythologie. À ce propos, pardonnez-moi la parenthèse, j'ai invité, j'aimerais bien qu'elle me réponde d'ailleurs, car je sais qu'elle a eu le message et je trouve ça un petit peu mal éducato, comme on dirait ici, de ne pas répondre. J'ai invité une historienne à une série de petites interviews ou à un podcast, éventuellement en vue peut-être d'une conférence ultérieure qui s'appelle Virginie Giraud, qui a étudié la femme fatale sous l'Empire romain et notamment le cas de Théodora, la femme de Justinien, l'empereur Justinien, nommé, si je ne m'abuse, à Constantinople, ex-Bisance aujourd'hui, Istanbul, la Rome de l'Est. Car Virginie Giraud, Giraud, vous êtes docteur en histoire et plus particulièrement spécialisé sur l'antiquité et la sexualité à l'époque. Surtout, messieurs-dames, saviez-vous que certains tabous sexuels sont restés en place depuis la Rome antique ? À bon entendeur, donc ceci étant dit, c'est cette analyse très intéressante de Virginie, portant non pas seulement sur le couple Justinien-Théodora, mais également sur le cas d'Auguste, l'empereur Auguste de Rome, dont la tombe est à 800 mètres d'ici à pied, la Rapachis, montrait qu'en réalité, un annoblissement in vivo est un processus de toute une vie consistant non pas simplement à décider qu'on le veut, non pas simplement à changer de place de parking ou à changer de fréquentation ou à changer de quartier, mais à se réécrire une histoire personnelle. Auguste, anciennement Octave, fils d'un agriculteur, je crois, neveu de César, s'est déclaré d'abord fils de César directement, puis César étant, ayant été divinisé post-mortem, fils de Dieu, même du dieu Apollon, je crois. Donc en fait, la mythologie, que je ne fais que survoler avec probablement une marge d'erreur que vous me pardonnerez par avance, ce n'est pas mon métier, on attend Virginie pour nous corriger, la mythologie permet déjà de se souvenir que le changement de classe sociale, c'est un peu comme la réécriture, la fabrication d'une légende in vivo, ça nécessite une ascendance, tout n'est pas immanent, ça nécessite une ascendance, ça nécessite un contexte fertile en opportunité sociale, ça nécessite un réseau de connivences politiques, ça nécessite une qualité rhétorique, comme disait je ne sais plus qui, on ne s'insère dans un réseau oligarchique que par certes la niaque vitale, la calorie dirait l'autre, mais également par l'intelligence oratoriale et rhétorique, c'est ce qui manque d'ailleurs aux jeunes des banlieues qui se disent exclus en permanence mais qui ne savent pas articuler une phrase. Bref, je doute fort François que la solution proposée à ta copine Louise et à sa consoeur Margot ou je ne sais plus comment tu l'appelles la styliste ongulaire, la manucure, je pense que ça va leur en toucher une sans faire bouger l'autre. Voilà. Je ne dis pas ensuite que les changements de classe sociale sont impossibles, je ne fais que répondre au courrier de François qui me semble gentil, je n'ai pas dit brave, j'ai dit gentil, mais un tout petit peu abstrait et naïf. Nous finirons sur cette note, comme disait le fameux je ne sais plus qui, ce n'est pas parce que tout est possible que tout est permis. Donc effectivement aujourd'hui on baigne dans un flux continu de théories de conseils internet laissant à penser car c'est un vecteur de vente beaucoup plus efficace que le tragique laissant à penser que tout est possible que l'on peut choisir de nouveaux amis que l'on peut s'installer n'importe où que l'on peut s'émanciper et s'exonérer de toutes ces limites économiques, temporelles, physiques, de santé que l'on peut dormir 4 heures au lieu de dormir 8 ou 9 heures que l'on peut manger des raisins et des petits pois au lieu de manger en omnivore voilà c'est pas parce que c'est possible que c'est permis en l'occurrence la solution que tu proposes François me semble très abstraite très possible sur le papier mais à peu près interdite à 99,5% des gens encore une fois changer de place sociale c'est une c'est l'affaire d'une vie et comme disait l'historienne Virginie elle disait si Justinien a choisi Théodora c'est également parce que n'étant pas d'ascendance aristocratique il aurait en choisissant une femme de cette engence là en choisissant une aristo elle lui aurait en permanence rappelé en étant simplement sa contraposée en étant son contraire elle lui aurait rappelé finalement ce qu'il n'était pas et donc il s'est à coquiner il a fait pacte avec quelqu'un de la même engence que lui pour finalement être plus fort plus pertinent bon ben c'est beaucoup de pistes dans cette vidéo vous me pardonnerez j'ai pas réussi à faire 12 minutes j'en ai fait 17 donc fuck l'algorithme YouTube et je ne peux approfondir sinon encore une fois je suis beaucoup trop long et là je perds beaucoup trop de beaucoup trop de gens si vous voulez m'entendre plus longuement et si vous voulez si vous êtes frustré de m'entendre me limiter à des bribes d'explications vous pourrez m'entendre pendant 4, 5 ou 6 heures d'affilée dans les séminaires retourner au début de la vidéo et regarder bien le principe des coupons etc et profiter dans la période d'anniversaire pour remplir votre panier à très bientôt à très bientôt